Tous les jours quand vous allez travailler, vous pouvez prendre le bus, le train, le métro, si vous êtes à Paris, le RER, votre voiture, mais certains d'entre nous prennent l'avion pour aller travailler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie de voyageurs qu'on appelle les commuters. Bienvenue à bord. Eh oui, ça peut surprendre. Bien souvent, on dit prendre l'avion, c'est pour une occasion exceptionnelle, c'est pour un voyage, mais certains d'entre nous prennent l'avion tous les jours, ou quasiment chaque jour, ils vont travailler, et on appelle ça les commuters. J'ai essayé de trouver la traduction du mot français de commuter sur Google Translate, et ça m'a donné comme réponse banlieusard. Banlieusard, je ne suis pas sûr que ce soit complètement adapté. Un banlieusard, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans le centre-ville, qui donc doit se déplacer pour aller travailler, mais à l'heure d'aujourd'hui, et c'est un peu le but de cette vidéo, il y a des gens qui font plusieurs milliers de kilomètres pour se rendre à leur lieu de travail. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Victor Voyages, où on parle de transport aérien, de compagnie aérienne, de vie d'agent de bord, c'est un peu le sujet de cette vidéo, et parfois aussi de l'histoire de passagers. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici, et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez appuyer sur la petite cloche, ça vous permet d'avoir une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée, vous aurez le titre, comme ça vous savez tout de suite si c'est quelque chose que vous voulez regarder immédiatement, ou si vous le gardez pour un peu plus tard. Alors, ces commuters, ces banlieusards, bien souvent ce sont des gens qui travaillent pour une compagnie aérienne, des agents de bord, des pilotes. Je vous donne un exemple fictif, par exemple, vous habitez à Marseille, vous avez votre famille, votre conjoint a un travail, vous avez des enfants qui vont à l'école, vous avez vos parents qui habitent pas loin, et vous avez appliqué sur un poste d'agent de bord, comme on dit au Québec, ou steward, ou hôtesse de l'air, et vous avez le poste, mais on vous dit, hé, ta base c'est Paris-Charles-de-Gaulle. Là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous déménagez à Paris, sachant que c'est compliqué, votre conjoint va peut-être devoir laisser son travail, trouver une nouvelle école pour les enfants, si vous avez vos parents à charge, comment ça va se passer, c'est pratique d'avoir des grands-parents pour s'occuper des enfants, en tout cas, soit vous changez complètement votre vie, sachant que la qualité de vie sur la région parisienne n'est pas forcément toujours la même que vous pourriez avoir en province, les coûts des loyers aussi sont beaucoup plus élevés, ou vous décidez de devenir un commuteur. Je vais garder le mot anglais parce que le mot de banlieusards, je trouve qu'il n'est pas vraiment adapté à cette vidéo. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un vol au départ de Paris, vous allez devoir prendre l'avion de Marseille pour vous rendre à Paris, et à chaque fois que vous allez revenir à la maison, vous allez devoir redescendre sur Marseille. C'est la même chose un peu partout sur la planète, vous avez des commuteurs qui habitent à Montréal, qui sont basés à Toronto, vous en avez d'autres qui habitent à Halifax, et vous en avez qui habitent à New York, mais qui sont basés à Chicago. Et oui, il y a du monde partout, qui voyage dans tous les sens pour aller travailler. Donc concrètement, lorsque vous avez un job d'agent de bord, on va vous rattacher à une base. La base, c'est de là où vont partir tous vos voyages, et là où vont se terminer tous vos voyages. Donc c'est votre maison. Et dans un pays où vous voulez avoir plusieurs bases, donc par exemple, je sais qu'en France, la France a des bases en région, en province, pour le réseau domestique, et la base pour le réseau international est essentiellement à Paris-Charles-de-Gaulle. Si vous êtes au Canada, c'est un pays qui est tellement large, vous avez plusieurs bases à travers le pays, et puis on ne choisit pas forcément sa base. Je sais qu'il est plus simple d'avoir des postes à Toronto qu'à Montréal, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de francophones qui veulent être à Montréal, donc en général, on commence à Toronto, qui est une des plus grosses bases, ou ce qui est la plus grosse base d'Air Canada, et puis après, avec certaines anciennetés, on peut être éventuellement transféré sur une autre ville et revenir à Montréal si vous venez du Québec. Donc c'est quelque chose à savoir, qu'il faut avoir en tête, si vous appliquez sur le poste d'agent de bord, c'est que vous ne choisissez pas forcément la ville sur laquelle vous allez habiter. Et donc, c'est de là que sont nés ces fameux commuters. Alors parfois, c'est un vol domestique, c'est facile, enfin c'est facile, pas toujours, puisque nous, on voyage souvent en stand-by. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo là-dessus sur les billets pas chers des employés des compagnies aériennes. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos si vous voulez la voir après. En fait, on a deux types de billets. Je sais que sur ma compagnie, on a deux types de billets. Soit je peux voyager avec un billet normal, avec un siège qui m'est confirmé, comme vous pouvez acheter votre billet, simplement j'ai un petit rabais d'employés de 25%, ou je peux voyager pour seulement 25% du prix total, donc 75% de rabais, mais dans ce cas-là, je suis en stand-by. Ça veut dire que je ne monte que s'il y a un siège de vide lorsque le vol est prêt à partir. C'est un peu la loterie. Moi, j'appelle ça l'aéro-loto. Et il faut savoir qu'en plus, c'est une loterie où certaines personnes ont des priorités. Je sais que sur certaines compagnies, les pilotes, c'est dans leur contrat, ont une plus grande priorité pour embarquer que les agents de bourse. Ce qui fait que vous arrivez et puis vous voyez qu'à cinq sièges disponibles et vous avez cinq pilotes qui arrivent et puis vous font coucou sur la passerelle, « Ce n'est pas grave, tu prendras le prochain. » Oui, mais parfois, le prochain, ça m'aurait arrivé trop tard pour le travail. Pourquoi tu commences maintenant ? On va tourner un petit peu. C'est donc un risque à prendre. Et puis, parfois, on va devoir passer la nuit à notre escale de départ pour s'assurer à ce qu'on puisse être là à temps pour le briefing de notre prochain vol. Donc, c'est le cas si vous avez un départ très tôt. Par exemple, vous devez être à l'aéroport pour votre briefing à 6 heures le matin. Il n'y a pas de vol qui vous permet d'arriver de Marseille à Paris à 6 heures le matin le temps que vous alliez jusqu'à la salle de briefing. Et à l'inverse, vous pouvez très bien atterrir à Paris vers 23 heures et dans ce cas-là, il n'y a plus de vol domestique qui vous permet de rentrer à la maison. Et de là sont nés ce type d'hébergement qu'on appelle des crash pads. Alors, il n'y en a pas trop en France. C'est très courant aux États-Unis, au Canada. Ça se fait aussi, je pense, au Royaume-Uni. Donc, des crash pads. Ce sont comme des dortoirs. Ce sont des appartements avec des lits superposés et vous louez à la semaine ou au mois votre lit superposé. Donc, vous avez votre lit avec votre matelas, votre set de draps et puis vous payez un frais mensuel. Et ça comprend l'entretien de l'appartement et puis ça comprend le papier toilette et toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas un endroit où vous allez passer votre vie. C'est juste un lit. Vous avez un casier pour ranger quelques affaires, éventuellement un set de draps propre. Et puis ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas très très cher, mais on ne fait pas sa vie dans un crash pad. Ça permet de crasher, justement, la nuit d'avant d'aller travailler ou la nuit lorsqu'on revient de travailler. Alors, des commuters, il y en a qui sont des très très grands commuters. Il y a quelques mois, je volais entre New York et Paris en tant que passager. Je parlais avec un agent de bord d'Air France qui me disait, lorsqu'on arrive à Paris, il continue et il va sur Shanghai parce qu'il habite à Shanghai. Je pense qu'il était à temps partiel, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va travailler, il doit faire Shanghai-Paris. C'est un bon 10-12 heures, je pense. Et ensuite, il va continuer son vol vers Chicago, vers Bangkok ou n'importe où où on va l'emmener. Et en revenant à la maison, il revient à Paris et il retourne à Shanghai. J'ai un ami, c'est encore plus extrême. Lui, il travaille à temps partiel. Il a un très du contrat. Il travaille pour British Airways. Il est basé à Londres Heathrow, mais il habite à Sydney en Australie. Et donc, lui, avec son ancien contrat, il peut mettre tous ses vols sur trois semaines. Donc, il va rentrer travailler pour trois semaines, habiter à Londres, en fait, dans un crash pad pour trois semaines. Et puis, après, il revient à Sydney. Et c'est là où il a sa vie. Et il est à Sydney, en général, pour quatre à cinq semaines. Donc, avec des plus anciens contrats et certaines clauses, on peut parfois faire ce genre de choses. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, si vous êtes engagé, d'avoir ce type de luxe. Mais je pense que c'est un des commuters les plus longs de la planète. Parce qu'aller de l'Australie jusqu'en Europe pour commencer à aller travailler, puis ensuite faire des vols vers le Brésil ou un peu partout sur la planète, ça fait quand même beaucoup de voyagements. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce concept. Si vous entendez parler de commuters ou de crash pad, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous une fois de plus, ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La boîte de commentaires est là pour ça. J'essaie d'y aller à peu près deux fois par semaine pour répondre à vos questions, vos commentaires. Et ça fait toujours plaisir de vous lire. À bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada